soupçons de corruption de blanchiment d'argent d'organisation criminelle une onde de choc traverse le parlement européen visée par une enquête anticorruption le parlement européen est-il sous l'influence de pays étrangers ont fait le point en quatre questions c'est une vaste enquête pour corruption blanchiment et organisation criminelle présumée d'un groupe d'individus dont l'ancien neurodéputé italien pierre antonio panzeri sont soupçonnés d'avoir infiltré la démocratie européenne le parlement européen à l'avantage de puissances étrangères comme le qatar vendredi 9 décembre la police judiciaire belge a lancé une vague de perquisition et d'interpellations six personnes ont été interpellés dont une vice-présidente du parlement européen la grecque eva kaili le soir et knack qui ont révélé cette affaire ont aussi révélé la tenue d'une perquisition au domicile de l'eurodéputé belge marc tarabella le socialiste s'est distingué ces derniers mois par un discours assez favorable au qatar mais il n'est ni inculpé ni privé de liberté en fait la justice belge procède à de très nombreuses vérifications dans ce dossier l'accusation est gravissime on soupçonne tout simplement le qatar d'avoir tenté d'influer sur la politique de l'union européenne en offrant des cadeaux ou de l'argent à des personnes clés au sein du parlement européen le qatar a officiellement démenti cette ces allégations dont acte c'est un dossier du parquet fédéral mené dans la plus grande discrétion par les enquêteurs depuis juillet 2022 l'instruction est confiée au juge michel clès un spécialiste des matières financières au niveau journalistique le soir et le magazine knack nous avions reçu de premières informations sur ce dossier en septembre mais nous avons décidé en toute responsabilité de ne publier qu'au jour de l'opération donc vendredi 9 décembre l'enquête se poursuit tous azimuts à les enquêteurs au cours de cette opération de trois jours ont récupéré des terra octets de données qui doivent maintenant analyser ça va prendre des jours et des semaines ils ont aussi les auditions de certains suspects qu'il faut maintenant recouper vérifier ils ont des traces matérielles à vérifier donc l'enquête à ce niveau là n'en est qu'à ses débuts et en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'au niveau du parlement européen c'est un véritable séisme et il y aura des suites politiques à n'en pas douter le soir repensons notre quotidien